Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui on s'est à pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso où nous avons le pays qui en ce jour a véritablement renforcé ses capacités militaires dans le principal but de faire face aux forces du mal qui sévissent dans plusieurs parties du pays depuis plusieurs décennies. En effet, le Burkina Faso, un pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest, fait face à des défis sécuritaires croissants notamment en raison des menaces rebelles. Dans les régions du Sahel. Dans ce contexte, le renforcement des capacités militaires du Burkina Faso est devenu une priorité nationale. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes initiatives prises par le gouvernement burkinabé dirigées par le capitaine Ibrahim Traoré pour améliorer la défense de son pays et les défis rencontrés et les perspectives d'avenir, notamment en ce qui concerne la lutte contre ses forces du mal. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est confronté à une insécurité grandissante due aux attaques des groupes armés non étatiques, notamment dans les régions du nord et l'est du pays. Ces attaques ont entraîné des milliers de disparitions et des déplacements massifs de population et une instabilité généralisée. Face à cette situation critique, le gouvernement a dû repenser sa stratégie de défense, notamment en doublant ses capacités opérationnelles militaires. Pour faire face à ces menaces, le Burkina Faso a entamé une série de réformes visant à moderniser ses forces armées. Cela inclut l'acquisition de nouveaux équipements militaires tels que des véhicules blindés, des armes lourdes et légères et des drones pour renforcer la surveillance des zones sensibles. En outre, des efforts ont été faits pour améliorer les infrastructures militaires comme la rénovation des casernes et la création de nouvelles bases opérationnelles. Le renforcement des capacités militaires ne se limite pas aux équipements. Une attention particulière est portée sur la formation des soldats et des officiers. Le gouvernement burkinabé, en collaboration avec des partenaires internationaux tels que la Russie, a mis en place un programme de formation avancée et tactique de combat en déménage, en renseignement et en stratégie militaire. Ces formations visent à améliorer l'efficacité des forces armées sur le terrain. La coopération avec d'autres pays et d'autres organisations internationales joue également un rôle très crucial dans le renforcement des capacités militaires au Burkina Faso. Le pays bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, notamment la Chine, la Turquie et la Russie qui ont fourni non seulement des équipements mais aussi des formations et un soutien logistique. De plus, le Burkina Faso est un acteur clé dans la lutte contre les forces du mal dans l'AES, une organisation nouvellement formée par les colonels Asini Goïta, le général Chani et le capitaine Ibrahim Traoré dans le principal but d'éritier efficacement contre les forces du mal ainsi que pour faire criompher la souveraineté dans toute la sous-région. Malgré ces avancées, le Burkina Faso fait face à plusieurs défis. La question du financement reste un problème majeur car les ressources nécessaires pour soutenir cette modernisation sont limitées. Raison pour laquelle tout récemment, le chef de l'État a appelé à un fonds de cotisation nationale pour aider notamment les volontaires pour la défense de la patrie qui sont ces soldats-là qui ont été en quelque sorte recrutés pour venir prêter main forte à l'armée et aux militaires réguliers. Donc c'est en quelque sorte une sorte de réservistes qui ont été recrutés par le capitaine Ibrahim Traoré dans le principal but de renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre sur le terrain des opérations. De plus, la gestion de la coordination entre les différentes forces armées et sécurité est véritablement complexe. Il existe également des défis liés à la corruption qui peuvent compromettre l'efficacité des réformes. Un autre aspect crucial du renforcement des capacités militaires est l'implication des populations civiles dans la défense du pays. Le gouvernement a encouragé la formation des groupes d'autodéfense locaux pour soutenir les forces armées dans la lutte contre les forces humains. Cependant, cette stratégie comporte des risques notamment celui de l'escalade de la violence ou de la stigmatisation de certaines communautés. Pour l'avenir, le Burkina Faso doit continuer à renforcer ses capacités militaires tout en développant une stratégie globale de sécurité qui inclut des approches économiques et sociales. La stabilisation du pays passe également par le développement rural, l'éducation et la réduction des inégalités. Autant de facteurs qui peuvent contribuer à réduire les tensions. Eh bien les amis, le renforcement des capacités militaires au Burkina Faso est une nécessité impérieuse face aux défis sécuritaires. Si des progrès significatifs ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour garantir la sécurité et la stabilité à long terme sur tout l'ensemble du territoire. La situation exige une approche intégrée combinant les efforts militaires, la coopération internationale et le développement durable pour permettre au Burkina Faso de surmonter les menaces et construire avec ces populations un avenir pacifique. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous. Nous allons une fois de plus profiter de cette vidéo pour appeler massivement le peuple burkinabé et le peuple du Sahel à rester plus que jamais unis et soudés derrière leurs armées et derrière leurs dirigeants. Car ces derniers temps, une grosse campagne de désinformation sécuritaire et les réseaux sociaux visant à nous faire croire que nos forces armées ne font que essuyer des défaites sur le terrain des opérations dans le principal but d'attirer en nous ce sentiment de peur qui fera en sorte que l'on se verse dans les rues pour manifester contre nos dirigeants ou alors contre notre armée. Nous laisserons alors le libre champ à ces impérialistes et ces néocolons d'entrer dans notre territoire pour continuer leurs exactions. Donc, par cette vidéo, je tiens à rappeler tout le peuple de l'AS de toujours, renforcer la vigilance et de rester soudés derrière l'armée et de permettre et faciliter une bonne collaboration entre les forces armées et les populations civiles afin que toutes ces forces du mal soient traquées et mises officiellement hors d'état de nuit. La patrie ou la mort nous vaincrons. Ce combat sera gagné et sera possible grâce au soutien de l'armée. L'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les oeufs. Quand nos forces de défense partent sur le terrain des opérations, ils ont donné leur vie pour la patrie. Raison pour laquelle nous devons les encourager fortement car prendre un tel courage en quelque sorte pour partir officiellement jour et nuit, sécuriser les frontières ainsi que plusieurs zones sensibles du pays, c'est en quelque sorte un geste de bravoure qui mérite d'être prise au sérieux et encouragée avec la dernière énergie. Si vous allez constater, dans toutes nos vidéos, nous tenons à mettre un arsens fort en ce qui concerne la mainmise du peuple dans ce combat. Ceux-ci doivent se démarquer de tout le reste ou alors de tous les autres Africains car ce sont eux qui sont les premiers concernés, je parle notamment du peuple de l'AS. Le combat leur revient premièrement. Nous, en tant qu'Africains, panafricains, nous ne pouvons que trouver des voies et mesures pour en quelque sorte sensibiliser. Le peuple a agi d'une façon raisonnable et conséquente, chose qui permettra certainement à nos forces armées de remporter des victoires sur le terrain des opérations. Donc, par ma vidéo, je tiens d'abord à donner mes encouragements au peuple malien, burkinabé et nigérien, aux autorités de la transition installées dans ces différents pays, à savoir le capitaine Ibrahim Traor du côté du Burkina Faso, le général Chani du côté du Niger et le colonel Asimi Goita du côté du Mali. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est cette petite note d'informations ? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez notamment trouvé intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars, pour de nouvelles notes d'informations. Ciao !